Cette émission vous est présentée par NordVPN. C'est l'araignée ? Ceci, tu m'avais fait avec des cheveux. T'as une frange ? Ouais, comme ça, tu vois. Une petite moustache peut-être ? Non, je peux pas la faire. Comme quelqu'un qu'on connaît. Maman, est-ce que tu connais René Robert ? Alors, je connais un Robert. Ouais. Mais un René Robert, non. C'est lui, René Robert. Ça me dit rien. C'est un photographe qui est connu pour ses photographies sur le flamenco. Toi qui aimes la danse ? Ouais, mais enfin, le flamenco... T'aimes pas le flamenco ? Euh, non, c'est pas mon... Toi, c'est plus les danses cubaines ? Ah, oui. La rumba... La rumba... Les ouragans à Cuba. Les ouragans. Achetez mon livre. Cuba. Debbie Moria vs Cuba. Vous voyez que ma mère nous emmène à Cuba et qu'on se tape un ouragan. Voilà, c'est disponible sur Internet. Eh bien, il lui est arrivé une histoire, tu vas voir, qui va nous prouver une fois de plus que nous sommes, nous, êtres humains, une belle brochette de con. On est dans la soirée du 18 janvier, en plein Paris, le mois dernier. Il se balade. René Robert. Et il chute sur le trottoir. Il a un malaise. Alors, maman, quand tu vois quelqu'un qui tombe par terre, qu'est-ce que tu fais ? Je le pousse. Non, 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 je rigole. Non, ben, je vais voir, je m'approche pour voir s'il a besoin qu'on appelle une ambulance ou le SAMU ou... Eh bien, non. Pourtant, il est tombé dans un quartier très fréquenté. Eh bien, personne... Personne s'arrête. Personne s'arrête. Personne n'est allé voir, personne n'est allé aider René Robert. Par contre, il y a des gens qui ont dû peut-être le filmer en disant, il va bien finir par se relever ce con, on va mettre ça sur TikTok, on va faire des millions de vues. Une heure est passée, puis deux, puis trois, quatre, cinq, six, il perd connaissance. Sept heures, huit heures, et là, au bout de neuf heures, un SDF voit René Robert et décide d'appeler le SAMU. Le SAMU arrive et découvre un homme étendu au sol avec du sang victime d'un traumatisme crânien. René Robert est mort d'hypothermie et personne n'est venu l'aider après les neuf heures qui ont suivi sa chute. Ah ben, c'est pas possible avec le monde qui passe et personne... Ils ont cru qu'il était saoul. Ça s'est passé rue Turbigo dans le troisième arrondissement de Paris. On est quand même dans le centre de Paris et à cette heure-là, il devait y avoir pas mal de monde quand même qui est passé. On parle pas de quatre pleupleux qui passaient de temps en temps, non. En effet, c'est hyper vivant. Donc, quand quelqu'un tombe par terre, qu'est-ce qu'on fait, maman ? Ben, on s'avance vers lui et on... Et on urine dessus ? Ah ben non, on urine pas. Tu sais pourquoi il y en a qui ont uriné dessus ? Non, 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 non. J'ai essayé de... Ah, d'accord. Je me projetais, je croyais que t'allais dire ça. J'ai essayé de... Ah ben non, quand même. Non, on le sauve. Ben oui. Oui, ben voilà, très bien. On le sauve, on passe pas devant. À moins que les gens pensaient que c'était un ivrogne qui cuvait... Ben, c'est sûrement ça, je pense. Mais même, en fait, s'il est au milieu de la route, tu vas l'aider. Bien sûr, il y a plein de gens qui ont dû se dire que... Mais imagine, le gars, il était conscient, mais juste, il n'arrivait pas à appeler à l'aide. À parler. Il a dû se voir mourir, quoi. Ouais. Voilà. Donc, l'humanité est une belle grosse merde, hein ? Ouais. Et c'est pour ça que son histoire est contée dans Bad News aujourd'hui. Savoir que, moi, ça m'est arrivé, quand j'avais beaucoup de température, je suis tombé dans les pommes, dans les toilettes, mais la porte des toilettes était ouverte, et j'ai glissé le long du mur parce que je transpirais tellement, je suis tombé contre le mur. J'ai glissé et mes pieds sont sortis à l'extérieur. À l'époque, j'étais en coloc avec Rémi et j'ai essayé de l'appeler à l'aide. Il était dans la cuisine en train de faire à manger et je n'y arrivais pas. Je faisais... Et au bout de 40 minutes, Rémi a vu des pieds sortir des chiottes et il est venu me relever. On a appelé médecin secours, enfin, un truc secours. Et le médecin est arrivé et il m'a dit, c'est une énorme angine. Il m'a dit, je vais vous mettre des suppositoires. Pour l'angine ? Et j'ai dit, mais enfin, vous déconnez. Il m'a dit, non, mais vous verrez, c'est direct. Il m'a mis le suppositoire et je n'ai plus eu mal à la gorge. Et je me suis dit que ce mec était un sorcier. J'ai essayé d'étendre l'atmosphère, mais pardon, monsieur, pour l'humanité. L'amicale des Périgourdins vous invite chaleureusement ce samedi à l'auberge limousine à venir faire chabreau dans la plus pure tradition de nos énégascans. Une brée jaune vous sera servie bien chaude avec un pain boulanger de campagne cul le matin même. Puis, une fois le potage à moitié englouti, nous ferons chabreau tous ensemble au rythme des chiens aussitants avec les restes de vins de table. Vous êtes tous les bienvenus pour faire une bonne godail entre amis et venez munis de votre propre QL. Merci beaucoup, Ariel, tu l'aimes bien, Ariel. Ah oui, Ariel, il est sympa, Ariel. Et il t'aime bien, Ariel. Ah bah oui, c'est réciproque. Je ne sais pas laquelle... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il t'a quand même beaucoup dragué par le passé. Oui, un peu comme Poulpe, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour tes 60 ans, Ariel ? Ah oui, il m'a fait une très belle vidéo. Mais on va la regarder. Une très belle fusée. 60 ans. Joyeux anniversaire, Agnès. Et... Déjà une première bougie à souffler. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Parfois, je délègue. Hier, j'ai envoyé Eleanor à Berlin pour fouiller dans les archives d'un vieux journal allemand. Mais il fallait une carte d'abonnement. On ne l'avait pas. Et en plus, elle ne parle pas allemand. En bref, de Mets-toi un doigt. Maman, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir faire la misère à papa. C'est l'histoire d'un couple portugais. Et dans ce couple, la femme commence à en avoir un peu marre de son mari. La raison, il ne branle rien. Que dalle. Elle s'occupe de toutes les tâches ménagères. Et lui, pendant ce temps-là, il a son cul posé dans le canapé. Et il considère que, bon, déjà il bosse. Et si en plus, il doit faire le ménage, non mais merde. C'est du travail de bonne femme. Sauf que là, ça fait 30 ans que ça dure. Combien d'années de mariage avec papa ? 47. Il y en a marre. Il se sépare. Bon. Oui. Il devait y avoir d'autres raisons. Mais elle ne va pas lui pardonner de ne l'avoir jamais aidé. Alors, elle va lui faire un procès. Ah bon ? C'est bon savoir ça. Alors, la justice le condamne à verser plus de 60 000 euros à son ex-femme, donc. Ah oui, quand même. La justification, eh bien, la justice a considéré que, comme elle était débordée par les tâches ménagères, elle n'a pas pu chercher à s'enrichir, chercher un emploi sûrement, tandis que lui, il a pu. L'injustice se devait donc d'être réparée. Alors, si la somme est inédite, des procès similaires ont eu lieu en Argentine et en Chine. Il se pourrait donc que les tribunaux d'autres pays soient saisis d'affaires similaires dans les années à venir. D'accord. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Bah oui, mais ton père va être content quand il va avoir la bonne news. Papa, si tu veux, je t'envoie un tuto pour t'expliquer à faire la vaisselle. Et je t'expliquerai comment mettre Nagui sur ton téléphone pour le regarder en même temps. Ça, tu pourras bien m'imaginer que, je sais pas, le verre que t'es en train de nettoyer, c'est Nagui. Oh putain. En parlant de vie conjugale, en bref, de tout le monde. Il va te haïr. L'histoire commence par une séparation. Mais pas n'importe quelle séparation, celle d'un couple qui a dépassé la soixantaine et qui a eu la très très bonne idée de continuer à vivre ensemble. Ils ont simplement séparé la maison en deux. Ce qui doit pas être hyper pratique, parce que par exemple, toi, tu prends la salle de bain. Parce que tu as besoin d'être propre. En revanche, je prends la cuisine. Non, mais des fois, on met une bande blanche. On traverse moitié cuisine chacun, moitié salle d'eau. Moitié cuisine, ça va être compliqué, nous. Comme ça, on a un petit bout de baignoire pour l'autre. Et ainsi de suite. La chambre, c'est pareil. La bande, elle vient au milieu du lit. OK. Et comment vous faites pour les chats, pour les partager ? Ils ont chacun une caisse. Oui, mais qui est à qui ? James, il est à qui et Mowgli, il est à qui ? James, il est à ton père et Mowgli, il est à moi. Logiquement. Et James, il accepterait ça ? Ben non. La vie continue, même au-delà de 65 ans. Et le mari se trouve une nouvelle compagne. Et il continue à vivre avec son ex-femme. Ah oui, il y a trois, ça devient compliqué. Et elle ne le supporte pas. Et elle va lui faire comprendre. Dès qu'elle les voit, elle les insulte. Elle les prend en photo. Et va même jusqu'à couper l'eau et l'électricité. Car le compteur se trouve de son côté de la maison. Mais ça n'est rien en comparaison de la torture qu'elle va leur faire subir. Maman. Oui. L'horreur en deux mots. Michel Sardou. Quoi, Michel Sardou ? Elle va leur faire écouter du Michel Sardou pendant des heures à fond. Moi, je l'aime bien, Michel Sardou. Je savais que tu allais dire ça, maman. Quand j'ai lu cette bad news, j'ai fait, elle va me dire, mais c'est bien, Michel Sardou. Ben oui. Il n'est pas raciste, Michel Sardou. Il n'est pas raciste. Il a eu sa période. Il dit des choses bien sur les femmes. Alors, il y a des fois, c'est pas l'interpréter. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Autour des lacs, c'est pour les vivants. Oui. Toute la journée. Je suis désolé au son. Oui. Je suis désolé. Surtout que c'était très faux. Putain, je trouvais que je m'étais pas mal démerdé. Non, c'était pas terrible. T'as sauté des mesures et t'as fait les notes d'un truc qu'il y a plus tard. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Bref. C'est chiant. Oui. Bon. Et après ? Attends, j'y arrive. Calme ta chatte. Oh, c'est quand même... Oui, c'est un peu osé. C'est un peu... C'est un peu osé comme... T'exagères, là. Oh, tu vas un peu loin. Et Michèle Sardou va avoir raison de la nouvelle compagne. Elle va mourir. Elle va mourir parce qu'elle a un temps de Sardou. Oui, parce qu'il y a une étude qui est sortie de scientifiques français. C'est que trop écouter de Michèle Sardou mène à la mort. Ah... Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah oui ? Non, c'est faux. Mais elle est sous antidépresseur depuis. Elle n'en peut plus de Michèle Sardou. Le mari en a marre. Il va lui faire un procès. Elle va reconnaître sa jalousie devant le juge et écopé d'une peine de trois mois de prison avec sursis. Donc, écouter du Michèle Sardou, ça peut conduire en prison. Oui. Papa, fais attention avec Johnny. Oui. Parce que lui, il n'écouterait jamais du Michèle Sardou, je crois. Ah, il l'écoute un petit peu, mais il préfère Johnny, oui. Il t'a toujours dit qu'il était con, Sardou. Oui, mais il apprécie quand même les... Les belles chansons de Sardou. Ceux qui font l'amour avec les enfants de 7 ans, jusqu'à 77 ans. Coucou les badounettes. Je suis désolé de couper bad news comme ça, mais c'est pour vous prévenir d'un truc cool. Je suis en dédicace en Ardèche à Serrière le 12 mars au salon du livre de Serrière. Serrière qui n'est pas loin d'Anonais, pas loin de Tournant-sur-Rhône, voilà. Donc, venez me voir en dédicace. Il serait le fin de matinée et l'après-midi, voilà. Et je serai avec ma mère. Ouais, ma mère va vendre mes BD. Et il y aura même la BD en vente Cuba, Cuba, où je suis avec ma mère dans la BD. Donc, vous pourrez acheter la BD, avoir une dédicace à moi et une dédicace de ma mère. Voilà, rendez-vous le 12 mars au salon du livre de Serrière. Et en plus, c'est ma tante qui l'organise. Pim, toute la famille Mourier représente. Bon, elle ne s'appelle pas Mourier. Bon, bref. Rendez-vous le 12 mars à Serrière. En bref de Dédémon. Cette affaire remonte à en 2009. Souviens-toi, maman, en 2019. En 2019, pardon. 2019. 2019, maman. Tu te souviens ? 2019, oui. C'était avant le Covid. Et alors, c'était quoi la vie avant le Covid, maman ? Tu t'en souviens ? Qu'est-ce qu'on faisait ? On sortait pour un oui et un non. On prenait la voiture pour un oui et un non. On bousillait la planète pour un oui et un non. Voilà, tout à fait. On ne triait pas les poubelles pour un oui et un non. Ah bah si, là, déjà, à l'époque, on faisait le tri, quand même. On se faisait la bise dès qu'on se voyait. Ah, les clubs échangistes, tout ça. Ça y allait, quoi. Ouais, ça y allait. Et alors, depuis le Covid, moins, bien sûr. Bah, oui. L'histoire se passe en Espagne. Attention, il faut suivre. C'est un peu compliqué. Je vais renommer avec des prénoms espagnols. D'accord ? Hans, Hilda, Gunther et Romy. Oui. C'est allemand, ça. Mais pas du tout. Mais je t'ai emmené en Espagne. Je t'ai emmené à Barcelone. À Barcelone, on avait pris un Airbnb à Hans et Helmut. Tu ne te rappelles pas ? Il nous a porté le petit-déj. Hans et Helmut. Tu te rappelles ? Tu te rappelles ? C'est dans cet appartement où la nuit... Où je me suis retrouvée dehors. Où à 2h du matin ? À 2h du matin. À 2h du matin, j'entends frapper à la porte de dehors de l'appartement du Airbnb. Tu étais dehors en pyjama. Et je vais ouvrir la porte et c'est ma mère. Et je me suis dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais dehors ? Et elle m'a dit, j'ai voulu aller aux toilettes. Mais je t'ai trompé. Et elle s'est trompée entre la porte des WC et la porte blindée de l'appartement. Et elle était dehors avec envie de pisser en pyjama. Et heureusement que j'ai le sommeil hyper léger. Parce qu'elle aurait pu passer toute sa nuit dans le couloir. Donc, Helmut Hans, Hilda... J'arrive pas à me repayer. Ah bah, non. Est-ce que tu... Attends, je me rappelle d'un autre truc en Espagne. Non, pas ça. Ils comprennent bien ce que tu dis ? Non, mais faut pas dire ça. Si, si, si. Ma mère, elle parlait en français à tous les espagnols qu'elle croisait. Et à un moment, je lui ai dit, mais maman, maman, ils comprennent pas ce que tu dis. Elle m'a regardé dans ton assis et elle m'a dit, ils comprennent très bien. Il y a une meuf qui lui donnait un magazine et elle lui fait, non, non, c'est bon. J'ai eu le même dans l'autre magasin. Elle a fait toutes ses phrases et t'as de l'espagnol en face qui a fait, qu'est ? J'ai eu le même dans l'autre magasin. Elle a pas compris. Elle a très bien compris. Non, elle m'a très bien compris. Bref, Hilda est la compagne de Hans. Et Hilda, elle a les boules contre Hans. Parce que Hans, il n'arrête pas de l'arnaquer. Hilda explique à sa fille Romy que Hans a réussi à lui faire cracher 60 000 euros. C'est beaucoup. Et Romy, elle est indignée. Et elle veut aider sa mère. Alors elle lui dit, ne t'inquiète pas, maman. J'ai une solution. Mon compagnon Gunther est au service secret. Il va le liquider. On est en Espagne quand même. Oui, c'est pour ça, c'est bizarre quand même l'accent. Pas du tout. Hilda se dit, banco. Son beau-fils Gunther devient donc son tueur à gage qui doit assassiner son mari. Gunther est opérationnel pour la mission et demande une avance de 7 000 euros. En promettant de retrouver les 60 000 euros disparus en revendant les organes de Hans une fois qu'il sera mort. Hilda paye. Il ne reste plus qu'à attendre. Sauf que Hilda et Romy, elles attendent. Elles attendent. Elles attendent. Elles attendent, mais le meurtre ne vient pas. Et un jour, Hilda et Romy, elle pète un câble. Et ainsi, Hilda et Romy vont dénoncer Gunther à la police pour escroquerie. En expliquant toute l'affaire, ils ont tous les trois été arrêtés. Parce que, comment dites pas, le meurtre de quelqu'un. Même en Espagne. Et même le vol entre le mari et la femme des 60 000 qui ont disparu. Ah oui, mais lui, il y a eu moins d'emmerde. Tu trouves que c'est pire de voler quelqu'un plutôt que de demander de le tuer ? Ah non, c'est pas pire. Agnès, c'est la loi du talion. C'est la loi du talion. Oui, pour oui. D'embournant. Bagnose perso. Décorce bourse. Décorce bourse. Il y a du bon de la bourse dans le truc. Je me lance pour raconter une bagnose légendaire qui m'est arrivée personnellement. A cette époque, je venais d'emménager et j'habitais chez ma copine actuelle dans la ville de Nîmes. Je me lève tôt le matin pour aller travailler en voiture. En arrivant sur ma plage, place de parking, ma plage de parking, ça ne veut rien dire, je trouve des employés municipaux en train de nettoyer du sang et des bris de verre à l'emplacement de ma voiture qui avait disparu. Paniqué, j'appelle le commissariat de ma ville. Allo, police ? Je vous appelle parce que ma voiture a disparu, je crois qu'on me l'a volée. Très bien, monsieur. Voyez me donner le signalement du véhicule. C'est une Clio rouge immatriculée ZX540PE. Attendez, vous parlez de cette Clio-là ? Comment ça, cette Clio-là ? Ha 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 ! Bonne mère ! Venez au poste, on va vous expliquer. Oh là là ! Pas plus rassuré par le coup de fil, je me rends au poste de police après avoir signalé à mon patron que je n'irai pas bosser. Une fois au... Toujours prêt à rien brander. Une fois au poste, je me présente et j'explique mon problème. Le policier de l'accueil me regarde amusé. Ah ! Eh Roger ! Micheline ! Eh venez voir ! C'est le gars de la Clio ! On m'amène dans un bureau, sous le regard hilar des policiers. L'agent qui me reçoit m'explique. Bon, vous n'allez pas le croire. Cette nuit, un mec a grimpé sur la corniche de son nid-beuble, alcoolisé, nu et drogué. Il s'est janté du quatrième étage et a atterri sur votre Clio. Le suicidaire n'a quasiment rien et les pompiers nous ont signalé que c'était le pneu dans le coffre qui lui a sauvé la vie. Car pour l'anecdote, j'avais récupéré la veille un pneu sans la jante que j'ai installé au milieu du coffre à la verticale. Personne ne fait ça. Sauf que le bienheureux en tombant nu, drogué sur la bagnole, a été amorti par le pneu. Il a rebondi. Et ça lui a sauvé la vie. Même si sa petite Clio ne s'en est jamais remise, j'ai quand même l'impression d'avoir été un héros malgré moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Six mois plus tard, je reçois plein de SMS en même temps de mon entourage. Ils me disent « Mais TF1 ! Mais TF1 ! » Effectivement, une équipe de enquête d'action avait suivi la police de Nîmes pour un reportage. Et ils avaient tout filmé. Le mec voulant se jeter, les flics l'en empêchant et la Clio qui explose. Depuis, je colporte cette histoire comme une célébrité locale. Et lorsque je la raconte, j'ai encore des personnes me disant « Mais putain, c'est ta voiture ! » J'ai perdu une Clio, mais en échange, j'ai une histoire à raconter. Jusqu'à la fin de mes jours. Il a sauvé la vie de quelqu'un. Tu veux raconter comment t'as fait du deux roues avec une 4L ? J'ai fait du deux roues, oui, avec une 4L. Merci, maman. En bref, de dédémons. Maman, pour se détendre, je te propose de faire un peu de balançoire au-dessus du canyon de Soulac. Le canyon le plus profond d'Europe, qui est situé au Dagestan, en Russie. On fait de la balançoire. Oui, c'est bien la balançoire. Et là, c'est exactement ça. T'as vu, tu vas vers le vide, toi. Il ne faut pas que tu glisses, parce que si tu glisses, tu te retrouves au fond. Mon Dieu ! C'est bien ce que je disais, ils sont tombés. Ils ne sont pas morts. Miraculeusement, ils sont tombés sur une petite plateforme juste en bas. On pourrait les attacher, quand même. Mais on va leur mettre des ceintures de sécurité. Oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que cette balançoire n'a aucune sécurité. Eh, venez vous balancer au-dessus du truc le plus profond du monde. On met des ceintures. Balai, qu'on est en Russie. Alors, désolé, mais si vous y allez, l'office du tourisme a fermé cette attraction. Oui, bon mieux, oui. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Ces abeilles font... Ils sont défoncées. Oui, titubées en l'air. Titubées veut dire vaciller sur ses jambes, aller de droite à gauche en marchant. Chanceler, quoi. Tanguer, osciller, zigzaguer, à la limite, aurait été plus approprié. J'aimerais vraiment vous voir aller à la piscine avec ces messieurs. Avec des messieurs. Un monsieur, des messieurs, madame, mesdames, mon seigneur, mes seigneurs. Et pour les enfants, un bonhomme des bonshommes. Eh oui, des bonshommes de neige. Par contre, on pourra dire des bonshommes bonhommes, dans le cas où bonhomme est employé comme adjectif. Mais bon, on s'égare. Et pas seulement d'Austerlitz. Tu restes longtemps aux toilettes ? Ça dépend. Les hémorroïdes désignent un réseau de vaisseaux artériels et veineux, externes et internes, situés respectivement sous la peau et sous l'orifice de l'anus, présent naturellement au niveau du canal anal. Plus vous restez assis aux toilettes, plus vous augmentez les chances de les augmenter, justement. Les faire gonfler, de les irriter, c'est la crise hémorroïdaire. D'où le régul, saignement, éventuellement le fameux chou-fleur fuchsia. Que ça ressorte du trou. Fini l'équitation, c'est vous qui voyez. Marquez, vous connaissez Christopher Reeve ? Au revoir les badounettes. Au revoir maître ! Je crois que vous avez une météorite dans votre lit. C'est ce qu'elles disent toutes ! Merci beaucoup Sylvain ! On passe tout de suite en bref de Davy, trouvée sur Créapils. J'ai cherché sur internet ce qui pourrait te plaire maman. Et j'ai l'intention de t'inscrire au prochain championnat du monde de tricot heavy metal. Je ne suis pas super forte mon tricot. Je tricote mais je ne suis pas... Métal, en plus avec du métal ? C'est quoi ça ? Vas-y, non mais continue, je te laisse. Je ne sais pas, tu me dis, c'est du tricot metal. Tricot heavy metal. Heavy metal ? C'est à Johansu, une ville en Finlande, qui a eu lieu la première édition de cet événement en 2019. Nous avons des hivers longs et sombres. Cela nous donne vraiment beaucoup de temps pour planifier nos petits étés et proposer des petites idées idiotes, explique l'organisatrice Marie Karjalaï... En rappelant qu'en Finlande, il existe 50 groupes de métal pour 100 000 habitants. Le but du championnat, les tricoteurs dansent sur du heavy metal. Ah, le metal, la musique ! Et il n'y a pas plus simple, mais ça donne de très belles images. Oh, ils ont l'air faim. Ils ont l'air faim. Ils ont... Elles tricotent quoi, elles ? Ouais, c'est un peu farfelu, quoi. C'est vrai, c'est cul-cul, quoi. C'est du farfelu, hein. Franchement. Tu ne m'as pas inscrit, j'espère, hein. Je voulais t'inscrire là, maintenant. Non, tu ne veux pas qu'on t'inscrive maintenant, parce qu'il y a le site. Non, ça va, ça va, ça va. Parce qu'il faut faire une vidéo pour la montrer. T'en es capable de faire des conneries, encore, hein. Peut-être qu'on peut demander aux gens dans les coms de savoir s'ils veulent qu'on t'inscrive. Non, non, parce qu'il y en a plein qui vont dire oui. En plus, tu as déjà du métal en toi. Ah oui, j'ai du titane, moi. Dans la colonne, j'ai du titane. Avant la bagnose du jour, on va faire le point, maman. Et il ne sera plus possible de faire marche arrière. C'est le point de non-retour, maman. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre point préféré. Personnellement, c'est le point d'interrogation. On passe tout de suite. Maman, avant qu'on passe à la bagnose du jour, moi, je voudrais que tu racontes une bagnose de ma vie. Le premier truc qui me vient, c'est le jour de tes 20 ans. Tu étais parti, faisais un jeu déguisé. Oui. Et que tu as tellement voulu te cacher quand tes autres sont arrivés. Tu étais en Superman. Batman. En Batman. Et que tu as voulu te cacher. Tu as sauté un petit mur. Tu t'es retrouvé au fond de la rivière. Oui, 3 mètres plus bas. 3 mètres plus bas. Et tu as fini aux urgences. Mais j'ai enlevé le costume de bataille. Je t'ai dit, enlève le costume quand même avant. Va pas me faire honte, t'es arrivé en Batman au surgenre. Je sais pas si ça fait bien rire, mais bon. Bah disons que c'est moins bien raconté que ton fils, mais c'est pas mal. Ah bah ça va. Tu peux me dire calme ta chatte. Si tu dis pas chatte ou... Je dis ça de qui ? Pas moi, moi je dis pas ça sans rien. Les gros mots. Qui ? Le gros mot. Qui dit des gros mots à la maison ? Quand t'étais petit, t'avais la chanson des gros mots. Non, 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 non. Papa, je l'ai entendu toute mon enfance dire des gros mots. Il dit pas chatte, ton père ? Non, il dit pas chatte. Mais qui ? Quand j'étais gamin, déjà j'entendais qu'il aimait pas un truc. Au lieu de dire, oh j'aime pas, il disait, oh ça me fait pas bander. J'ai entendu, ça me fait pas bander toute mon enfance. Oui, bah oui. Fils de con. Fils de con. Qui à table à midi, alors que j'étais même pas au collège, racontait des blagues ? C'est quoi la différence entre un 51 et un 69 ? Je sais pas. Bah y'en a un qui sent l'anis, et l'autre qui sent l'anus. Et moi je faisais... Et après j'ai dit, pourquoi ? Mais c'était ton éducation sexuelle. Je me tourne vers ma mère et je dis, pourquoi l'anus est 69 ? Et ma mère fait, parce qu'elle 69, c'est le chiffre de l'amour. Et moi j'ai fait, ah oui d'accord. Mais j'ai compris que bien plus tard. Eh oui. On voulait juste vous dire que dans cette pub NordVPN, ma chemise est trouée, et qu'on a décidé de le laisser telle qu'elle. Donc s'il vous plaît, soyez clément dans les commentaires. Eleanor VPN. Je me suis dit, j'ai envie de parler d'Eleanor. Je me suis dit, il faut que j'explique NordVPN à Eleanor. Tu pourrais résumer toi à quoi sert NordVPN ? Alors, de ce que j'ai compris, ça délocalise ton IP. Et donc t'es virtuellement dans un autre pays. Oui. Voilà. Alors, l'IP c'est ton ordinateur, donc c'est l'adresse, une IP, c'est l'adresse de ton ordinateur en fait. Par exemple, NordVPN te permet effectivement de cacher ton adresse. C'est-à-dire que ça permet de faire croire aux gens que tu es dans un autre pays. Oui. Ou alors, ça te permet de prendre ton ordinateur et de le transporter, pas vraiment, virtuellement, dans un autre pays. Par exemple, si t'adores des programmes belges, t'es... Pourquoi tu ris ? J'imagine les programmes belges. T'es hyper fan de la série belge. Inspecteur Poireau. Inspecteur Poireau. C'est pas ça. Je sais pas. Gata Christy, elle a pas écrit le truc inspecteur Poireau, là, il s'est un belge. Mais c'est pas inspecteur, il est pas inspecteur. Commissaire. C'est Hercule... Non ! C'est Hercule Poireau. J'ai confondu avec inspecteur, Déric. Déric, il est allemand. En bref. Que tu aimes Déric en Allemagne. Ou Hercule Poireau en Belgique. Eh bien, tu peux délocaliser ton IP avec NordVPN pour aller voir Inspecteur Poireau. Ah oui. La série qu'il a inventé en Belgique. Et en plus, ton ordinateur est protégé. Oui. Tu peux l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, mais aussi sur ton téléphone portable. Ça marche aussi sur ton téléphone portable. Et ça te permet aussi d'avoir un Internet plus rapide. Puisque quand tu utilises NordVPN, ça utilise les serveurs de NordVPN. Qui sont en général les serveurs les plus puissants de l'endroit où tu es. Donc, ça te permet même d'avoir Internet mieux. Et si vous aussi, vous voulez profiter d'un abonnement de 2 ans et 1 mois offert à NordVPN. Bah c'est facile, c'est juste en dessous. Avec le mot de passe, dévie. Voilà, tout simplement. Et en plus, vous avez 30 jours pour vous rétracter. Et vous perdez pas d'argent. Donc, vous pouvez juste tester. Voilà. Voilà. La bad news du jour, entendue par le petit Davy dans Affaires Sensibles. Très bonne émission radio. Allez l'écouter. La bad news du jour. On va beaucoup moins riguler. Riguler. Rigoler. On est dans bad news et des fois on rigole et des fois on rigole moins. Et là, on va rigoler moins. C'est l'histoire de Pipa Bacca. Une artiste engagée italienne. Donc, c'est elle, Pipa Bacca. Elle est un peu là aussi parce que maman, on n'en a pas parlé. Parce que je n'ai pas parlé de ton actu dans l'émission. Tu es couturière et tu as fait pendant longtemps des robes de mariée. Oui. Ça a été même parmi le truc que tu as plus cousu dans ta vie, c'est de la robe de mariée. Bah oui. Donc, en 2008, Pipa Bacca décide de faire un voyage avec son ami Sylvia Moreau pour promouvoir la paix en voyageant à travers différents pays en conflit. Habillée chacune d'une robe de mariée blanche et munie d'une caméra. Le trajet est le suivant. Milan en Italie jusqu'à Jérusalem en Israël. Alors, c'est long. Quand j'ai cliqué sur itinéraire en voiture, Google Maps n'a pas trouvé de trajet. Donc, déjà, ça s'annonce mal. L'Italie, Milan, Jérusalem. Cependant, on peut voir sur cette image qu'elle doit traverser plusieurs pays d'Europe de l'Est, dont la Turquie. Des pays très charmants, j'en suis certain, mais touchés par quelques conflits. Voilà. Alors, comment se rendre Milan à Jérusalem tout en promouvant la paix ? Eh bien, on stoppe. Pipa Bacca va compter sur la générosité des gens pour l'emmener de son point A à son point B en voulant briser la glace entre les peuples pour montrer que la paix est possible entre eux. L'idée était qu'elle avait deux robes de mariée. Elle partait avec cette robe et elle ne la nettoyait pas. C'est-à-dire que la robe allait se salir tout au long du trajet. Et l'idée, c'était d'arriver jusqu'à sa destination en acceptant toujours d'être pris. Chaque fois qu'elle faisait du stop, quand quelqu'un s'arrêtait, la loi qu'elle avait mis, c'était on rentre dans la voiture. Quoi qu'il se passe, qui que ce soit s'arrête, on rentre dans la voiture et comme ça, on prouve que l'amour entre humains peut exister. Et à la fin, elle montre sa robe salie et sa robe blanche. Et elle montre que le bien et le mal, etc. Ah oui, d'accord. Elles partent en faisant du stop. Le voyage se passe bien, mais en Turquie, Pipa et Sylvia vont se séparer pour se retrouver plus tard au Liban. Bon, elle se sépare parce qu'à un moment, il y a une voiture qui s'arrête avec trois mecs chelous à l'intérieur. Et Pipa dit, on y va. Et sa copine dit, ils sont chelous. Et là, Pipa fait, on a dit quoi ? On a dit qu'on rentrait dans toutes les voitures. Elle dit, oui, mais pas cette voiture-là. Elle fait, ok, donc tu as brisé le truc. Oui, le truc. Donc, je ne fais plus le truc avec toi. On se retrouvera à l'arrivée. Donc, sa copine s'engueule. Sa copine s'en va. Pipa continue le voyage seule en Turquie. Elle va prendre une autre voiture à Gebze. Et ce sera la dernière voiture qu'elle prendra. L'individu qui vient de la prendre en stop va la violer. Donc, c'est celle qui est rentrée avec les trois mecs qui ont encore la parole. Elle n'est pas rentrée avec les trois mecs parce que l'autre a refusé. Elle a continué toute seule. Ah, d'accord. Mais elle n'est pas partie avec les trois mecs. Tu t'es mal expliqué. Non. Et Pipa a accepté d'être pris en voiture par un gars alors que l'autre l'attendait à Gebze. Donc, le mec la viole, l'assassine et abandonne son cadavre dans une forêt proche d'Istanbul. D'accord. L'assassin sera retrouvé et condamné à 30 ans de prison. Le corps de Pipa sera rapatrié en Italie et 2000 personnes vont assister à ses funérailles. C'est une artiste qui voulait prouver que la paix entre les peuples était possible. Ouais, mais elle s'est complètement plantée, quoi. Voilà. Faut-il vraiment trouver plus de preuves pour prouver qu'on est une belle brochette de con ? Bah, ouais. Les humains, c'est pas très... Non, c'est pas très réjouissant. Non. Du coup, on demande aux gens de s'abonner, de donner de l'argent. Puisqu'on est, nous aussi, des vraies merdes. Mais non, on est bien. On a un Patreon, on a un YouTube, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi Banyous. Merci, maman. Donnez au Patreon. Je crois que c'est Patreon. Oui, c'est ça. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Thomas. Et entre-temps, il y a des Banyous short. Merci à tous. À bientôt. Pourtant, une montagne est belle Comment peut-on s'imaginer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.